Le lycée technique André Pétavin a abrité du 20 au 22 mars 2019 un atelier de formation sur les indicateurs de genre. Les moments d'échange entre élus locales, femmes de services déconcentrés de l'État, technicien qui en charge le budget. Organisé par l'Observatoire Genre de Développement de Saint-Louis en partenariat avec l'ONG Belge, Le Monde selon les Femmes. Un atelier qui entre dans la phase 2 du programme budgétisation sensible du genre. L'occasion a été saisie pour faire une prospective des actions menées sur la question genre dans la commune de Saint-Louis. Tous les indicateurs révèlent que les objectifs ont été atteints dans la mise en œuvre de ce projet. Ce qu'il faut retenir c'est que les indicateurs ce sont des instruments, des outils très importants justement pour pouvoir voir si les engagements et les actions dont on s'engage sont réalisables ou non. Un indicateur ça va servir justement aux personnes qui font les plaidoyers, dans ce cas l'Observatoire et autres associations de femmes, à voir si vraiment les activités qui sont proposées sont réalisées, si vraiment on peut voir un type de changement en fonction de ce qui était déjà discuté, analysé dans la première partie du projet. Il y a quand même des avancements, peut-être il faut structurer un peu plus cette collaboration et donc l'idée c'est à partir de cet atelier de présenter des indicateurs justement pour faciliter aussi au niveau communal la réalisation des actions qu'on avait déjà discuté avec et qu'on avait déjà proposé. Mais je pense qu'il y a aussi un esprit de collaboration et donc c'est ça ce qu'il faut renforcer aussi. En identifiant les résultats, il est retenu qu'à Saint-Louis, le décideur municipal donne une place importante à la femme. Par exemple, dans la mise en œuvre du programme d'appui aux communes aux agglomérations du Sénégal, Pacassène, beaucoup d'aspects du genre sont pris en compte. Nous avons eu la phase 1 qui s'est déroulée entre 2016 et 2017 et tous les objectifs ont été atteints au niveau de la mise en œuvre du projet. Maintenant, par rapport à l'utilisation des résultats de la recherche au niveau de la commune, il faut dire que depuis 2017, la commune de Saint-Louis budgétise chaque année un volet pour la formation sur le genre. Il faut dire aussi qu'au niveau de la commune de Saint-Louis, il y a eu des améliorations de recrugement par rapport aux femmes. Il y a eu aussi des améliorations de nomination de postes de responsabilité pour les femmes. Il faut dire qu'avec les projets comme le Pacassène, beaucoup d'aspects du genre sont pris en compte au niveau de la commune désormais. L'intégration du genre est impossible, mais on est victime de la société par des habitudes, des pratiques sociales. Mais l'intégration du genre est une bonne chose aussi dans le milieu professionnel. Si on arrive à intégrer le genre, ça va être plus bénéfique pour les femmes. Parce qu'on voit dans certains domaines que les femmes sont restées en rade, on sent l'inégalité. Mais par exemple, dans nos structures, le genre est mis en place à la commune de Saint-Louis depuis 2016. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu une nette amélioration, mais on sent qu'ils ont maintenant l'éthique, ils pensent un peu dans ce sens, même si tout n'est pas encore fait. Et on voudrait dans ce domaine aussi qu'ils mettent un peu l'accent sur la formation. Et ça, ça serait plus bénéfique pour nos agents en municipalité. Mais en termes de responsabilité ? Je ne peux pas dire bien présente, mais quand même, on a fait un pas. De 2016 à 2018, on voit que maintenant, il y a des postes de responsabilité avec qui on a octroyé trois femmes, de nouveau, comme la directrice de l'état civil. Ça, avant, on n'avait pas de femmes qui occupaient des postes de direction. Donc c'est déjà un pas en avant. Mais on espère que ça va continuer dans ce sens. C'est lié et intéressant à plus d'un titre, parce que ça nous permet d'abord de mesurer un peu la prise en charge de l'aspect genre dans la confection du budget. Mais ça nous permet également de voir les stratégies à utiliser pour que davantage de points soient octroyés un peu à l'aspect genre dans la confection du budget. Mais ça nous permet également de voir aussi quelles actions développent avec la communauté pour que le genre soit vraiment intégralisé et que les acteurs, les décideurs, que tout le monde puisse vraiment intégrer le genre dans nos pratiques. Ça commence à timidement être pris en charge, parce que dans la construction des conseils de quartier, on constate que beaucoup de femmes sont aujourd'hui dans les instances. Dans le conseil de quartier, nous, par exemple, sur les sept commissions, il y a trois qui sont gérées par des femmes. La santé, il y a le patrimoine, il y a également l'économie locale. C'est-à-dire que donc, les conseils de quartier commencent à prendre en charge également cet aspect-là. Ainsi, il est important que les femmes se scindent de l'air et s'unissent pour un saut qualitatif vers le développement socio-économique. Si j'ai un message à passer, en tant que femme politique, je vais m'appesantir sur ce domaine-là. Le thème, c'était la budgétisation sensible au genre. Ce qui fait qu'on a eu à comparer ce qu'on nous a proposé au niveau de l'atelier par rapport à l'existant. Si je dis existant, je veux dire que par rapport au budget municipal. Là, on peut dire avec force qu'il y a quand même des avancées, mais qu'il reste beaucoup à faire. Ce qu'il reste à faire maintenant, il nous revient à nous, femmes, de faire des propositions, de faire des plaidoyers, de sensibiliser les élus que nous sommes par rapport à ce qui doit se compléter. Mais il me tient beaucoup à cœur aussi de faire un appel, parce qu'il est bon de faire des plaidoyers, mais des fois, il faut s'arrêter pour regarder avec lucidité nos faiblesses, nos femmes. Et là, c'est ce point-là sur lequel je veux m'apposantir, parce que nous avons des faiblesses quand même. Sur le champ politique, nous pouvons constater que le champ politique est fait de compétition. Et qui dit compétition, pense qu'il y a beaucoup de participants avec peu de place disponible. Et des fois, je me dis que ce sont les femmes qui se neutralisent elles-mêmes. Nous avons le don de nous neutraliser. Par exemple, si ce n'est pas moi qui passe, les autres femmes ne vont pas passer. Et là, c'est des comportements qu'il faut bannir. Et j'étiens à le déplorer. Du côté de la mairie, tout a été mis en œuvre pour que le déficit d'intégration du genre, noté il y a de cela quelques années dans les orientations budgétaires, soit un vieux souvenir. Cet atelier, c'est le début de la deuxième phase du budget sensible au jardin au niveau de la commune de Saint-Lôme. Et cet atelier nous a permis de revoir ce qui a été fait lors de la première phase, mais également acquérir des connaissances qui vont nous permettre d'aller à l'échelle par rapport au budget sensible au jardin. Et on a constaté que, quand même bien que c'est peu, mais quelque chose a été fait. Nous avons fait au niveau de la commune de Saint-Lôme des avancées par rapport à la prise en charge du genre. Mais il reste beaucoup à faire. Et cet atelier, on a eu des renforcements de capacité qui vont nous permettre d'aller à l'échelle. Il faut d'abord vulgariser davantage le concept de genre, parce que l'entendement que nous avons, ce n'est pas la même chose que les autres. Les autres pensent que les femmes veulent prendre leur place. Alors que ce n'est pas ça. C'est tout simplement réduire les inégalités entre hommes et femmes, mais également d'être plus performants. Et là, déjà, les hommes avec qui on était et d'autres femmes ont largement compris, et on espère bien que les autres aussi vont comprendre et on va aller à cette deuxième phase, vers un budget sensible au jardin. Parce que ce n'est pas quelque chose de déterminant, mais c'est un processus. Il faut qu'on y aille lentement pour atteindre nos objectifs. Cette volonté manifeste des décideurs municipaux d'intégrer le genre a été saluée par les participants et participantes, tout en plaidant pour la formation des femmes.